Le chef de l'État à Dubaï est une personnalité très sollicitée en marge des travaux de la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU. Le président de la République, le général Brice Clotaire Oli Gingema, multiplie les rencontres comme celles avec le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Entre les deux hommes, il est bien sûr question de la préservation de l'environnement avec en filigrane la valorisation des matières premières à travers la transformation locale de ses ressources naturelles. Comme le manganèse, afin de tirer véritablement profit de ses richesses pour un meilleur développement durable et inclusif. Au niveau régionaux et continentaux, pour que les pays africains puissent devenir les faiseurs de règles sur ces nouveaux marchés. Le Gabon fait énormément d'efforts depuis de nombreux essais pour préserver les forêts, pour préserver sa biodiversité. Face aux effets des changements climatiques, le continent africain est malheureusement le plus vulnérable. L'implication du Gabon dans cette lutte est vitale non seulement pour l'Afrique, mais également pour le reste de la planète. Face à ses efforts de protection de la biodiversité et de la forêt, le Gabon mérite plus de reconnaissance.